amen le nom du sauveur soit béni glorifié voilà on va prier le seigneur aujourd'hui ça m'étonne pas que mon élit ça en vie d'un nom qui est un peu bizarre on va on va demander la grâce de dieu alors vous savez ce qu'on va faire moi j'aimerais qu'on se lève tous ensemble l'armée d'israël il n'y avait pas de division mais comme il partait au combat avec un coeur et une âme toute l'armée combattait c'est comme s'il y avait un seul homme qui combatait et bien j'aimerais qu'on soit unis comme ça dans la prière de présenter ce qui est bon à la fin c'est alléluia elle m'a d'allonger nos prières c'est bon allez a a a Oh oui, Seigneur ! On ne peut pas se battre, Seigneur ! On croise que les gens sont nés comme face à Dieu ! C'est le Père et le Père et le Père, Seigneur ! Nous avons notre événement ! Nous avons notre événement ! Alléluia ! Et sois à toi ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! et on est aussi à l'émission. Amen. Factori à Dieu. La pointed magne à Dieu. C'est la vérité et la virginité. Fondance, c'est la vérité et la vérité, la vérité. Tu es bien d'esprit. Merci, mon Père. La présence. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci à Dieu pour cette soirée. Alléluia. Voilà à ce moment-là. Il me reste un petit rond sur mon cœur. Je n'ai pas reçu une révélation du ciel. J'ai la parole. et puis c'est la parole qui suffit, alléluia, on ne va pas essayer de créer, on ne crée pas une ambiance, alléluia, c'est la parole, la parole se suffit, alléluia, Seigneur, il a écouté, je parle pour moi, si je pourrais mettre la parole en pratique, que je vais dire ce soir, moi j'en ai assez, Seigneur, j'ai vraiment besoin de marcher, d'atteindre le troisième ciel, alléluia, on est simple, la parole de Dieu, voilà, ce que le Seigneur mettait sur mon cœur, je voudrais partager avec vous, et puis c'est d'actualité, on est, Seigneur, c'est d'actualité, on a vraiment besoin, et moi, spécialement, j'en ai besoin, parce qu'aujourd'hui, on voit ça, je le vois et je l'aperçois aujourd'hui, Seigneur, je parle avec un copain, il y a l'aventure, il a eu des baptêmes, il m'expliquait des choses, il me rappelle, moi je ne suis pas vieux, moi, je ne suis pas vieux, j'ai un certain âge, mais c'est pas ça, je parle, je parle spirituellement, moi je n'ai pas connu, je n'ai pas connu il y a 50 ans, en arrière, moi j'ai 50 ans aujourd'hui, mais il y a quelques années que j'appartiens au Seigneur, il y a un petit peu plus de 20 ans que j'appartiens au Seigneur, et bien écoutez, je vois, je ne veux pas faire de vieux, moi je dis ça, vous comprenez bien, je ne veux pas faire d'ancien, moi, mais je vous le dis, ce que j'ai ressenti dans mon cœur, et en parler avec le copain, c'est, et puis c'est tellement vrai, on voit que si vous voulez, que par rapport à il y a une vingtaine d'années en arrière, c'est pas vieux maintenant, il ne faut pas croire que les jeunes, c'est énorme, mais pour vous, c'est pas vieux maintenant, et bien il y a une vingtaine d'années en arrière, et bien, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas, je parle pour moi, c'était pas comme ça, aujourd'hui, vous savez, la Bible dit ça, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas le thème, c'est pas, si c'est quand même le thème de mon message, mais c'est pas le thème de mon projet, la Bible dit que dans les derniers temps, vous savez, dans les derniers temps, et puis simplement ce petit mot-là, les gens vont devenir égoïstes, et bien j'aimerais juste vous poser une question, vous ne trouvez pas qu'on est un petit peu égoïstes aujourd'hui ? Vous ne trouvez pas qu'on vit, écoutez, c'est dans les derniers temps, et on le voit qu'on est dans les derniers temps, en vérité, sans connaître la Bible par cœur, l'Avocalisse, mais on se l'a écouté parler, on voit ce qui se passe autour de nous, on le sait que c'est là, c'est les derniers temps, en réalité, et puis là, écoutez, la Bible dit que dans les derniers temps, les gens sont égoïstes, et bien moi, je voudrais vous le dire, mes frères et soeurs, si je parle avec mes frères et soeurs, parce que c'est nos amis qui sont là, je trouve qu'on est devenu égoïstes, pas l'égoïste, quelqu'un qui est égoïste, c'est celui qui pense qu'à lui, mais je trouve que spirituellement, spirituellement, on est devenu égoïstes, parce qu'en réalité, on ne pense qu'à nous, et puis il y a quelques années en arrière, ce n'était pas comme ça, et puis regardez ce que dit la parole, c'est dans les, dans l'épidémie de Saint-Églésias qui va dire ça, il va dire, il y a un temps pour nous, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour la Bible, il dit, il y a un temps pour ramasser les pierres, il y a un temps pour jeter les pierres, il y a plusieurs temps, ça vous comprenez ? Et puis regardez ce que dit la parole du Seigneur, c'est dans l'épésien, et puis moi, je voudrais, je voudrais simplement ça, et puis c'est ce que le Seigneur mettait dans mon cœur tout à l'heure, c'est ce que Jésus mettait dans mon cœur pour son nom, pour l'épidémie et glorifier, et puis c'est ça la réussite, la réussite là-bas, et puis regardez ce qu'il va dire la nuit, il est temps de racheter le temps aujourd'hui, car les jours sont mauvais, on voit aujourd'hui que les jours sont mauvais, la parole de Dieu nous dit que Dieu est plus près de nous que lorsque le jour nous l'avons cru, ben oui, parce que chaque jour on se rapproche, revenez, chaque jour on s'approche, et puis là, là, et bien il est temps, là, de racheter le temps, il n'est pas le temps de s'importer sur nos vies, il n'est pas le temps de se dire de pleurer sur notre sort, il n'est pas le temps, il n'est pas le temps de travailler pour le monde, il n'est pas le temps de ramasser dans mon goignet des choses, ce n'est pas le temps d'avoir, on est, vous savez, je parle de l'Église, moi, ce matin, dans cette journée-là, on est trop prêts du grand retour, ce n'est plus le temps de se fracasser pour le monde de mer, ce n'est plus le temps de se fracasser d'avoir des grandes choses, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas, ceux qui peuvent le faire, faites-le, profitez-en, vos frères, mais ce n'est pas le temps de se fracasser pour ça, maintenant, écoutez, moi, je me dis, parce que la Bible dit que chacun s'examine soi-même, alors, écoutez, au travers de la parole, vous allez vous examiner à vous, en réalité, et puis, regardez votre vie à vous, et puis, je peux vous mentir à vous, moi, je ne peux pas mentir à moi-même, vous avez bien compris, la Bible dit qu'elle a qui se trompait même par notre faux raisonnement, mais nous, on n'est pas des raisonnements, on est des chrétiens, vous comprenez bien, on ne va pas se tromper nous-mêmes, alors, écoutez, la Bible dit qu'il est le temps de racheter le temps, parce que les jours sont mauvais, et puis, j'aimerais te poser une question, moi, est-ce que tu rachètes le temps en ce moment ? Est-ce que tu voudrais le racheter ce temps-là ? Racheter le temps, c'est possible de racheter le temps, il est possible, les choses passées, elles sont passées, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut changer, vous voyez ce que je veux dire ? On peut changer notre physique épaule, on ne reviendra jamais comme il y avait un temps en arrière, physiquement, c'est impossible, c'est impossible, mais spirituellement, c'est possible. Spirituellement, c'est possible, parce que la Bible dit que les bontés de l'éternel, ils se renouvellent chaque jour, vous voyez, la Bible dit que Dieu ne change pas en lui, en lui, en moi, en lui, il n'y a pas honte de variation, il ne change pas, il est de toute éternité, vous comprenez ? Et puis, lui, il ne change pas, c'est nous, il change. Eh bien, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, aujourd'hui, il est temps de racheter le temps. Il est temps, il est temps de racheter le temps, comment, j'ai marqué ça, comment racheter le temps ? C'est simple, Seigneur, de ne pas être égoïste, de ne pas vivre une vie chrétienne, pour moi, personnellement, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, moi, je suis chrétien, je vais à la réunion, je ne pêche pas, je ne vais pas dire, vous avez pêché, moi, ce n'est pas ça le problème, en plus. Je vais à la réunion, moi, je suis sauvé, eh bien, les autres, c'est les autres. Et moi, c'est moi, pourquoi, quand les chrétiens, la limite, mes enfants, c'est un petit peu de mes enfants, mais les autres, ils ont le cas, il y a des réunions tous les jours. C'est vrai qu'il y a des réunions tous les jours ? C'est vrai, ça ? Mais écoutez, il y a des chrétiens, il y a des personnes, pardon, qui ne viendront peut-être jamais à la réunion. Il y a des personnes, écoutez, qui n'y vont jamais la vie, il y a des personnes qui ne viendront peut-être jamais au contact de l'évangile. Mais nous, là, nous, nous, on va aller au contact d'eux. Moi, je connais des personnes, bien, moi, dans ma famille, moi. C'est ma famille, écoutez, ils n'ont jamais mis le pied de leur vie dans une réunion. Jamais ils sont venus dans une réunion. Ça ne veut même pas c'est quoi, une réunion. Mais moi, là, moi, je suis allé au contact d'eux, vous comprenez ? Je peux leur montrer ce que c'est qu'une vie chrétienne, je peux leur montrer ce que c'est qu'un véritable chrétien. Et puis la parole de Dieu nous dit, regardez ce que dit la Bible. Il y a moyen de marcher dedans. Ne dites pas que vous l'avez déjà écouté. Je sais que vous l'avez déjà écouté. Mais mettez-le dans votre tête et vivez-le. Rachetez du temps aujourd'hui. Il n'est plus le temps de se laver, mes frères et soeurs. Il n'est pas le temps d'écouter. Aujourd'hui, on va écouter les grands messages. Je bénis Dieu pour les grands messages. Je bénis Dieu pour nos frères. On parlait tout à l'heure avec nos boy et nos frères. C'est vrai, c'est le point que ça m'écoute. Quand je les écoute, je ne sais plus. Je ne sais plus comment faire. C'est moi qui j'en ai fait ça, je ne sais plus. Mais que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Ils abandonnent encore 10 fois plus. Vous comprenez ? Moi, j'aime écouter ça, c'est vrai. Mais écoutez, Jacques, il va dire ça. Ne vous venez pas à l'écouter. C'est en pratique, la parole. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Et la parole, écoutez, la parole, on ne trie pas la parole. On ne trie pas. Il faut prendre la parole toute entière. Vous comprenez bien ? Et puis là, regardez ce que je dis la parole du Seigneur. Alléluia. Regardez, rachetez dedans, car les choses sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Et puis, dans une autre version, j'ai regardé une autre version, ça m'appelait ça. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence. Et puis nous, on est des personnes intelligentes, vous comprenez bien ? On est intelligents, on n'est pas des malins, parce que les malins, c'est l'ennemi de notre âme. Mais nous, on est intelligents, parce qu'un jour, on a cherché Dieu et il s'est laissé trouver. Par contre, nous sommes intelligents. Alors, soyez pas sans intelligence. Ne soyez pas d'un insensé, de mon Dieu, c'est vrai. Ne soyez pas comme ça. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. J'aimerais, j'aimerais que vous comprenez la volonté de Dieu. Et puis, vous savez, c'est quoi la volonté de Dieu ? Vous la connaissez, la volonté de Dieu ? Regardez, c'est quoi la volonté de Dieu ? Je ne serai pas long avec vous, mais je ne sais pas. Regardez ce que c'est que la volonté de Dieu, quelle volonté de Dieu. C'est dans le Jude qu'il va dire ça. Il va dire, il y en a d'autres que vous pouvez les sauver. En les arrachant de Dieu, en revient. Vous comprenez ça ? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres que vous pouvez sauver. Écoutez, Seigneur, je ne parle pas de ceux qui sont à des millions de kilomètres. Je parle de ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont autour de toi, ceux qui vivent autour de toi. La Bible dit qu'il y en a d'autres que vous pouvez les arracher. Quelqu'un qui a arraché, c'est quelqu'un qui a pris avec force. Vous comprenez ? C'est-à-dire, on le prend et on l'arrache du feu, là. Parce que dans le feu, c'est un grand danger pour lui. Eh bien, il y a moyen de vont Dieu que c'est vrai. Il y a moyen de les arracher du feu. Il y a moyen de le faire. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il est temps de se réveiller maintenant. Il est temps, écoutez, le monde, il nous fatigue. Aujourd'hui, écoutez, je parle pour moi, mes frères, je ne parle pas pour les sœurs, mais pour les frères, ils sont là. Aujourd'hui, écoutez, on se lève le matin de bonheur, on va gagner notre bout de pain. On revient, il est deux heures, trois heures, une heure ou quatre heures, si vous voulez. On fait une chose, la nuit vient, on n'a même pas le temps de croire la parole de Dieu. On n'a même pas le temps de prier le Seigneur. Je veux bien m'avoir, mon bien-aimé. Des fois, tellement je suis pressé, j'ai limite si j'ai le temps de prier le Seigneur. Je ne veux plus de saigner en entre autres trois minutes, je n'ai plus le temps. Eh bien, le piable, il vous aime prendre mon temps. Vous comprenez ? Puis les sœurs, c'est un petit peu pareil. C'est pour vos affaires, c'est pour vos courses, c'est pour les enfants, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas à votre place, mais est-ce que vous avez le temps ? Vous ne voyez pas que l'ennemi de notre âme, il a paraît de nous voler notre temps, là ? Parce que lui, il sait, il sait que le temps va être mou. Vous savez, il y a un cantine qui dit « il y aura toujours une place à la croix ». C'est vrai, il y aura toujours une place. Il y aura toujours une place à la croix. Il va être dans le ciel, là, il va dire ces élus, il va dire ça. Il va dire « il n'y a pas une place dans les autres compères ». Le ciel est immense, on peut mettre des milliards, des milliards, des milliards de personnes. Ce n'est pas un manque de place, c'est un manque de temps. C'est le temps qui est court. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de place pour les accepter, mais le temps est court. Et puis le Seigneur, il voudrait dans cette soirée-là, il va nous mettre dans ton cœur de racheter le temps. Parce que les jours, ils sont mauvais, vous comprenez ça ? Maintenant, il n'y a plus le temps de se laisser endormir, il n'y a plus le temps de se laisser rouler, il n'y a plus le temps d'écouter les choses du monde dehors. Il faut qu'on se lève. Vous savez, il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui sont comme ça. Pilate, vous savez ce qu'il a fait ? Pilate, il s'en avait les mains. Devant Jésus, il s'en avait les mains. Il a laissé. Écoutez, moi, je suis innocent. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Ça, c'est les pasteurs qui se débrouillent pour ça. C'est les diacs. Ou c'est les femmes de pasteurs. Moi, je suis quelqu'un chrétien, une petite chrétienne. Ça ne me regarde pas, moi. Ils se lavent les mains. On n'a pas le droit de se laver les mains. Et ce gars, il va dire ça, c'est parfait, on me concerne. Tu es concerné par l'œuvre de Dieu. Tu es concerné par ton témoignage. Tu es concerné pour sauver les âmes. On a été sauvés pour sauver les autres. Et puis aujourd'hui, on a oublié ça. Aujourd'hui, on devient un petit peu égoïste. Aujourd'hui, vous savez, écoutez, je le fais, moi. Je le fais, je ne parle pas de vous. Des fois, il y a des personnes qui ne l'ont pas vers nous. Eh bien, ça va, je ne l'intéresse pas, il ne m'intéresse pas. C'est des mots, ça. C'est des mots que je dis, ça, moi. Eh bien, ça, ce n'est pas l'accord de Dieu. Ce n'est pas l'accord de Dieu. Nous, on a été sauvés pour sauver les autres. Vous comprenez ça ? Regardez ce que dit la Bible. Un Écouïa, que son nom soit ébédit, elle dit ça au contraire. Elle dit, regardez, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais fais-le avec ta force. Ce n'est pas toujours une onction, parce que c'est facile de parler de Dieu comme on l'a saisi. C'est facile de parler avec quelqu'un comme on est rempli de Dieu, oui. Mais des fois, on n'est pas toujours en rempli de Dieu. Des fois, on est endormi. Des fois, le monde nous a endormi. On n'a même plus la force pour parler de l'amour de Dieu. Eh bien, dans cette soirée, je sais de nous dire, tout ce que tu trouves à faire, tout ce que tu arrives à faire avec ta force, fais-le. Fais-le pour l'œuvre de Dieu, parce que c'est important. Écoutez, on se laisse avoir, on retourne de nous dans nos foyers, dans nos foyers, je le dis, c'est bien dans nos maisons, dans nos propres maisons. Il y a des personnes qui sont perdues. Nos bien-aimés, ils sont perdus. Ceux qu'on n'aime le plus au monde, ils sont perdus. Vous comprenez ça ? Ils sont perdus. Ils vont aller en enfer. Est-ce que vous l'avez compris, ça ? Est-ce que vous l'avez compris que ceux que vous aimez le plus au monde, s'ils restent dans leur position, ils vont en enfer. Vous l'avez compris, ça ? Alors, écoutez, il est l'heure de se réveiller. Il est l'heure de se réveiller. Il n'est plus l'heure de se laisser endormir. Il est l'heure de travailler, écoutez. On s'est laissé endormir. Je me suis laissé endormir. Écoutez, la parole, là, c'est pour vous réveiller. La parole, vous êtes réveillé. Et puis la parole, vous êtes réveillé. Je n'ai pas de trombeau, mais je sais que la parole, vous êtes réveillé. La parole, à Dieu, à Dieu, c'est sa volonté. On se laisse endormir. Arrêtez, arrêtez, arrêtons ensemble. Nous avons rejadé tout à l'heure comme l'armée d'Israël. Il faut qu'on se lève, qu'on se lève ensemble, qu'on fasse qu'un cœur, qu'une arme, la réunion. C'est bien la réunion, mais dehors, ceux qui sont autour de nous, c'est bien aussi d'aller leur témoigner. Je dis ça, c'est un petit coup de papier, c'est marqué comme ça. C'était marqué comme ça. C'était marqué, il y en a qui ont réveillé la Bible, mais vous pouvez la représenter la Bible comme un témoignage. De leur parler, Seigneur. Un frère à qui ça, il me dit. Il me dit, mais c'est pas de vous faire mal, mais c'est ça, de mon Dieu. C'est pour réveiller votre conscience. C'est pour réveiller l'inconscience, les frères et les soeurs qui sont là. Il disait ça, le frère. Il s'est tellement vrai. Il disait, comme tu es à table, comme tu es en train de manger ton bout de pain, celui qui est en face de toi. Alors, je ne sais pas que c'est capable de voir, mais c'est ton mari, ou c'est ta compagne, ou c'est tes enfants. Est-ce qu'il va aller au ciel ? Peut-être que tu es à table avec un perdu. Comprenez ça ? Tu es à table avec un perdu. Oui ? Mais écoutez, tu es capable de changer les circonstances, parce que Dieu est capable de sauver son âme. Mais pour que Dieu sauve son âme, tu dois faire ta part. Tu comprends ça ? Tu dois faire ta part. Tu dois racheter le temps. Tu dois, Seigneur, tu dois travailler pour le Seigneur. Que son nom soit béni, glorifié. Regardez ce que dit la Bible. Regardez ce que dit la parole. Que son nom soit béni. Alléluia. Il dit ça dans la parole. Il dit que j'ai exaucé ceux qui ne m'avaient rien demandé. C'est incroyable. Il dit que j'ai exaucé ceux qui ne m'avaient rien demandé. Moi, cette petite expérience que j'ai faite il y a des années en arrière, je n'étais pas chrétien à l'époque, j'étais à des kilomètres de l'Évangile, qui est loin, très loin d'Évangile. Mon Jesse, là, rentre à l'hôpital, on était vers nous, là, j'avais emmené à Poultivy, à l'hôpital. Les gars-ci, ils ont fait des examens. Et puis, et puis voilà, ça allait par le qu'il n'était pas bien. Il y avait un problème au cœur, c'était le gars-ci, il paniquait un peu, mais nous, on ne savait pas quoi faire. Et puis, le gars-ci, il dit, il faut faire tel examen, je ne me rappelle pourquoi, au niveau du cœur. Il dit, ça ne va pas, il faut qu'il va à Vannes. Vous savez que l'ambulance est venu le prendre. Et puis, on est ici à Vannes, là. Et puis, les gars-ci, ils ont fait une radio. Et puis, nous, on était là. Moi, je n'ai pas prié le Seigneur. Vous avez bien compris. Ça ne m'a même pas fraisé l'esprit, prié le Seigneur. Et puis, les gars-ci, ils ont fait des examens. Et puis, le gars-ci, ils ont rendu le cœur. Et puis, il a dit, ben non, il n'y a rien du tout. Voilà, il n'y a rien, il n'a rien, il n'a rien. Et ça fait qu'on a des gars-ci, les gars-ci, ils l'ont fait à Poultivy, là-bas. Et puis, on a resté à l'hôpital. Et là, les lendemains, le petit, il a sorti où ? Je ne jauge pas, vous-tiens. Et comme on l'a sorti, on l'a fait le petit dans les bras. Et quand j'ai pris mon petit, moi, je n'en ai plus. Et comme on l'a descendu, là, on l'a sorti de l'escalier. Et à moi, il y avait le docteur. Et le docteur, quand il nous a vu le passer, il a dit, alors ? Ben, monsieur, il n'a rien du tout. Comment ça, il n'a rien d'autre ? Non, monsieur, on l'a envers. Ah, non, la personne que vous avez dit, il n'a rien. Il dit, il n'a rien sans frais, je dis, non, monsieur. Bon, il n'a pas dit qu'on était des mentheurs, mais il n'a pas foutu. Le docteur, il était la première. Vous comprenez, je veux dire ? Lui, il était affirmatif à 100% qu'il y avait quelque chose. Il a dit que Dieu exaucé ce Dieu, vous n'avez rien demandé. À cette époque-là, moi, je n'étais pas chrétien. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais il y avait des chrétiens devant Dieu, c'est vrai. Et c'est dans mon cœur, parce que le Seigneur me l'a fait comprendre plus tard. Je l'ai réalisé plus tard. Il y avait des chrétiens qui priaient pour moi. Je l'ai réalisé tout à l'heure, il n'est pas là, mais nous, on l'a présenté à Dieu. Amen. On l'a présenté à Dieu. Eh bien, Dieu, puisqu'il a fait l'écoute et nous prier, il va bénir. Eh bien, c'est ce que Dieu avait fait pour mon tir à l'époque. Il dit, j'ai exaucé ce qui m'avait rien demandé. Il dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne cherchaient pas. Dans nos familles, les deux ne cherchons pas à le Seigneur. Vous comprenez ça ? Il y a des personnes qui sont là et qui ne cherchent pas à le Seigneur. Qui ne sont pas là, mais qui sont là, mais qui sont là. Ça ne leur intéresse pas, les gens. Mais nous, à travers la prière, nous, on intercède pour nous. La Bible dit que nos prières, ce sont des chargeurs d'armes qui sont sur eux. C'est-à-dire, ça les travaille, ils sont travaillés, 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 travaillés. Le Saint-Esprit travaille leur cœur. C'est nos prières. Si je suis là, vous voyez, je vous le dis, c'est vrai. Et comme vous, d'ailleurs. Si moi, je suis là, je crois que je prends moi, comme exemple. Si je suis là, si mon petit est là, on va dire. C'est par rapport à nos prières. On l'a présenté à Dieu 20 et 20 fois, avec l'Église de 10 à 20 fois. On l'a fait ensemble combien de temps ? Dieu a exaucé de prière, Dieu l'avait dit, là. Il dit, j'ai sauvé ceux qui ne voulaient même pas être sauvés. Je me suis là, prouvé par ceux qui ne cherchaient pas. Et aujourd'hui, là, on a rencontré à l'Église. Et bien, nous, 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 moi, moi, Denis, là. Et bien, c'est pareil. Moi, ça ne m'intéressait pas, l'Évangile. J'étais à des kilomètres de l'Évangile. Et puis, ma vie dans le monde a été belle. Et puis, je n'en voulais pas, l'Évangile. Vous n'avez pas de problème, moi, l'Évangile. Oui, mais l'Église priait. Seigneur, on était là, c'est la place, ça va, il y a des années. J'étais sur la place. Il y avait des réunions, à l'époque, dans la campagne. Et puis, on fait quoi ? Je le fais, moi, aujourd'hui. On prie le Seigneur. Et comme on prie le Seigneur, on présente la place. On présente nos amis qui sont à la place. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Ils ont présenté leurs amis qui étaient sur la place. Ils disaient, c'était moi, à l'époque. Et puis, moi, je ne le cherchais pas. Mais je l'ai trouvé. Amen. Et bien, écoutez, on travaille à nos prières à nous, là. On travaille à tes prières à toi, là. Et bien, ceux qui sont autour de nous, là, ils ne cherchent pas Dieu, ils n'en veulent pas, eux. Mais on travaille à travers les prières d'Église. Alléluia. Dieu est capable de se laisser trouver, là. Amen. Vous comprenez ça ? Il exauce ceux qui n'ont rien demandé. Ils sauvent ceux qui ne veulent même pas être sauvés, eux. Ils ont dit, ils n'en veulent pas Dieu. Oui, mais nous, on prie pour eux. Et Dieu est capable. Et puis, j'aimerais vous dire, dans cette soirée-là, il est temps. C'est maintenant qu'il pourra faire le temps. Il ne faut pas, il ne faut pas, écoutez, il y en a que dans leur vision qui disent, lui, là, c'est fini, c'est terminé pour lui. Ce n'est pas vrai. Le diable te dit ça. Mais Dieu est capable de le changer. Alléluia. Vous savez, sur moi, il n'y a pas beaucoup qu'on réviser. Aujourd'hui, on prêche l'évangile. Aujourd'hui, on est des chrétiens. On est des sauvés. Mon nom à moi, il est marqué dans son livre à lui. Je ne suis pas meilleur que les autres. Je suis comme vous. Vous n'êtes pas meilleur que moi. Mais notre nom à nous, là. Parce que c'est, on est là pour la plupart des chrétiens. Notre nom, notre nom. Notre nom, il est marqué dans son livre. Vous croyez qu'un autre pays a plus de valeur que les autres ? Vous croyez que nous, on est meilleurs que les autres ? Vous croyez que tu crois que toi, tu es meilleur que celui d'or, non ? Tu n'es pas meilleur qu'eux. La Bible dit que le meilleur d'entre eux, là, ici, là, en dessous, là, le meilleur ou la meilleure. Son cœur, c'est un but sur l'épine. Pierre-Cyloron, ça veut dire qu'il ne vaut rien. Mais c'est ça, les humains, ils ne vaut rien. C'est par la grâce de Jésus, la lumière. C'est par la grâce de Dieu qu'on va aller au ciel. C'est parce qu'un jour Dieu a donné son fils pour chacun d'entre nous, il a donné aussi pour eux. Vous comprenez ça ? Et maintenant, c'est à nous d'encontrer le chemin qu'il faut qu'il prendre. Vous comprenez ? Mais ce n'est pas toujours dire, va à l'araignion, va à l'araignion. Non, arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire, va à l'araignion. Arrêtez, j'en supplie au nom du Seigneur. Arrêtez de dire ça. Montrez l'exemple plutôt. Voir à Dieu. Soyez les exemples. La Bible dit, c'est dans l'impierre, trois doux, je crois qu'il dit ça, c'est la parole qu'il dit. Il dit, au milieu des païens, ayez une bonne conduite. Je ne sais pas dire que vous n'avez pas de bonne conduite, c'est la Bible qui dit. Il dit, au milieu des païens, ayez une bonne conduite. Parce que après, même s'ils vous calonnez, c'est vrai qu'ils vous calonnez, qu'ils me parlent dessus, les chrétiens, c'est que pour les sous, les chrétiens, c'est que pour ça. On le connaît, moi je les connais, c'est tout aussi. Et bien, il dit ça dans le texte. La parole dit ça. Il dit, afin que le jour que Dieu va les visiter, parce qu'un jour Dieu va les visiter, un jour Dieu va leur prendre la main, parce que Dieu est en la main tous les hommes de la terre. Il n'y a pas de catégorie de personnes, il l'a dit, il l'a dit Marcel, et puis le guide l'a dit encore l'autre jour. Il dit, quand je serai élevé en plus qu'il y a l'avenir, il va attirer tous les âmes à moi, tous, 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 tout le monde est attiré à nos seigneurs. Alors c'est pour ça qu'il va dire, ayez au milieu de bonne conduite, afin que là, le jour que Dieu va les visiter, ils reconnaissent, ils le reconnaissent, oui c'est vrai, c'est vrai qu'ils ont de bonne conduite, c'est vrai que c'est les chrétiens, c'est vrai qu'ils ont changé, c'est vrai que c'est fait les mêmes. Et bien, en première soirée, vous savez ce qu'ils vont faire, ils vont parler au Père, et le Père va leur répondre, alléluia, 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 alléluia. Alors c'est la prière, regardez, j'ai juste un texte, c'est le 3e texte que je vais arrêter. Le Seigneur ne s'intéresse pas aux méchants. Écoutez, le Seigneur ne s'intéresse pas aux méchants. Celui qui est méchant, c'est celui qui ne veut pas faire l'ordre de Dieu. Aux yeux de Dieu, c'est lui le méchant, vous comprenez ? Le méchant, ce n'est pas celui qui va tourner une gifle, ce n'est pas celui-là le méchant. Le méchant, c'est celui qui refuse la grâce de Dieu. Ça, c'est un méchant aux yeux de Dieu. Mais il écoute la prière juste. Amen. Et dans cette soirée, il voudrait écouter ta prière. Et en travers ta prière, il ne fait pas simplement écouter ta prière. Parce que s'il écoute ta prière, il est capable d'exaucer ta prière. Et le désir de Dieu, c'est d'exaucer ta prière. Vous comprenez ? Vous savez, il ne parle pas pour faire beau le Seigneur, il ne parle pas pour prendre cinq minutes, il ne parle pas pour dire d'avoir parlé non. Derrière la parole, il y a toujours la puissance du Saint-Esprit. Et puis écoutez, comme la parole, elle a l'attention, je sais qu'elle avait toujours tourné dans les cœurs, c'est marqué dans sa parole. Ça, je sais que la parole qui a été annoncée sous-temps, elle a fait une effet dans les cœurs. Je ne sais pas, Dieu, ou peut-être deux personnes, je n'en sais rien, parce que c'est accompagné par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Mais je sais que ce soir, écoutez, il y a des personnes qui sont concernées. Et moi, le premier, je vous le dis, je suis concerné moi. Il avait à me réveiller, le Dieu que c'est vrai. Il y a trop de personnes qui se perdent. Il y a trop de personnes qui se perdent. Les jours sont mauvais. Avec tout ce qui se passe, c'est catastrophique. Vous avez vu l'autre Israël ? C'est des catastrophes, le Seigneur, il revient et il est à la porte. Il dit dans sa parole, on le sait, qu'il est à la porte. Il est là, il est pratiquement présent, le Seigneur. Il est là pratiquement au moment de son Église. Alors, il n'est plus le temps, il n'est plus le temps de se tracasser. Il est temps de, Seigneur, de faire comme il se passe. De se lever. De mon Dieu, on doit se lever. On doit se lever. Et puis Seigneur, il va dire, Seigneur, moi, je veux combattre. Je veux combattre parce que c'est à venir, elle ne me concerne. Je suis concerné par le Dieu. Seigneur, ne vous jouez pas. Il n'y a pas à l'après-déficitation, il y en a qui croient ça. Lui, là, ce n'est pas la peine, il ne peut pas aller au ciel. Si, lui, 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 il va aller au ciel avec nous. Parce que lui, là, par le prière à nous, le Seigneur va le bénir. Alléluia. Dieu va le bénir. Et je crois dans la parole de Dieu. Je crois que la parole de Dieu, c'est la vérité. Il y a une seule vérité sur la tête, c'est la parole de Dieu. Et puis la parole qui a été annoncée ce soir, c'est la vérité. Et puis écoutez, la parole de soi, elle va se réaliser. Alléluia. Moi, j'aimerais, j'ai envie de le faire. J'aimerais, écoutez, alléluia. Alléluia. Écoutez, je le fais, c'est mon cœur qui le fait. J'aimerais, moi, je le fais, je vous lève. De mon Dieu, je suis déjà tombé dans mon cœur, je vous lève. Je vous lève. Mais écoutez, je le dis comme ça, moi, celui qui voudrait se réveiller, ben écoutez, se réveiller, là. C'est une fleur de stacasser. C'est celui qui voudrait se réveiller spirituellement. Celui qui ne voudrait pas se réveiller, vous en dire, il n'est plus le temps d'œuvre de Dieu. Il est temps de travailler pour Dieu. Il est temps de travailler pour le Seigneur. C'est celui qui veut se réveiller, qu'il s'aime. Il se lève, et écoutez, ne faut pas ouvrir le paix. Mais si tu l'as dans ton cœur, fait une vraie fois pour préciser dans ton cœur. C'est parce que vous ne vous avez pas l'arrière. Et tu m'aimes. Et on se lève pendant le temps. On se lève pendant le temps. Parce qu'en s'il est chrétien, il y a une fois. Il y a une fois. Il y a un tout à l'heure. Il y a une fois. Il y a un tout à l'heure. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501